Salut, aujourd'hui je voudrais te montrer une position de la Pinta qui est pour moi la position la plus utile et qui est la position qu'on devrait tous apprendre quand on débute après avoir appris la première position. Pour moi c'est la position la plus utilisée par tous les bluesmans qu'on écoute et c'est dommage qu'on apprenne souvent en fait la première position et après toutes les autres, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on devrait apprendre la position que je vais te montrer aujourd'hui avant d'apprendre les positions 2, 3, 4, 5 parce qu'elle va te permettre tout de suite de sonner beaucoup mieux, ça va t'ouvrir beaucoup de portes et ça va te permettre une fois que tu auras appris les positions 2, 3, 4, 5 de les connecter beaucoup plus facilement. Alors je ne te dis pas qu'il faut laisser tomber les autres positions mais tu vas voir que tu vas pouvoir connecter toutes tes positions les unes avec les autres beaucoup plus rapidement et le manche de la guitare va être beaucoup plus logique d'un coup. Donc cette position c'est la position étendue de la pentatonique. Donc le concept c'est qu'on va jouer la pentatonique d'une façon beaucoup plus horizontale. Au lieu de la jouer comme ça Tu vois de façon très verticale on va la jouer plutôt comme ça Et tu vois que là on va s'étendre du mi grave au mi aigu sur la deuxième corde On a une position qui est beaucoup plus propice au slide Et elle sonne d'elle-même en fait cette position il n'y a pas vraiment elle est beaucoup plus facile à faire sonner que la première position Dans cette vidéo je vais te montrer trois légères variations de cette position et si tu veux accéder au diagramme tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien qui est dans la description Donc voici la première position que tu devrais apprendre si tu ne connais pas encore la gamme pentatonique étendue je te conseille de te focaliser sur cette position Donc on va partir de la position 5 et on va emprunter juste deux notes trois notes pardon et ici on va revenir tout de suite en première position et on va terminer sur la seconde position 5ème position première position seconde position donc c'est assez simple donc le truc qu'il faut vraiment choper c'est comment passer d'une position à l'autre donc tu as deux options quand tu es en 5ème position soit tu fais un slide depuis cette note à celle-là et là tu te retrouves en première position pareil pour revenir dans les graves ou alors tu peux faire l'inverse c'est-à-dire là tu vas faire ton slide avec le troisième doigt tu peux faire le slide donc avec le premier doigt ou avec le troisième doigt après il y a une petite subtilité pour passer de la première position à la seconde position c'est que si là tu fais ton slide avec le troisième doigt là tu te retrouves à devoir jouer avec le petit doigt et le second doigt ce qui n'est pas naturel donc ici moi ce que j'aime bien faire c'est attraper cette note avec le second doigt comme ça je fais un slide et je me retrouve avec la seconde position sous les doigts donc si tu ne connaissais pas cette position je te conseille de te focaliser là-dessus et d'expérimenter un peu et tu vas voir que les phrases vont venir beaucoup plus vite ça va sonner tout de suite beaucoup mieux donc les deux petites variantes que j'ai à te montrer la première c'est qu'on va rajouter juste deux notes on va rajouter le mi grave du coup à vide et dans les aigus on va rajouter le mi aigu alors c'est surtout le mi aigu que j'aime bien ça ouvre tout de suite énormément la pinta au lieu de rester bloqué jusqu'à cette note maintenant on peut aller jusqu'au mi aigu donc voilà ça c'est la première variation maintenant la deuxième c'est que tout simplement on va quand même garder ces deux notes de la première position parce que quand même c'est super utile donc là on se retrouve avec une position vraiment très horizontale tu vois qu'on a on peut faire quasiment tout un solo juste avec les deux cordes aigus donc ici pour connecter pour revenir de la seconde position à la première position un truc que j'aime bien faire et que j'ai repiqué à Stevie Ray Vaughan c'est ce petit bout de phrasé qui fait comme ça pull off et slide pull off en seconde position 10 à 8 et ici slide jusqu'à la cinquième case et on se retrouve en première position et on se retrouve en première position donc voilà en mélangeant un peu toutes ces options ça nous fait des chemins complètement différents au lieu de monter et descendre comme ça un peu bêtement ici on a plein de choses à faire dans tous les sens donc voilà j'espère que ça t'a plu si c'est le cas tu peux me laisser un like tu peux t'abonner et tu peux t'inscrire à ma liste email en cliquant sur le premier lien qui est dans la description et moi je te dis à bientôt salut 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 salut